Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau midi du Lépure consacré aux plateformes d'innovation territoriale et aux tiers lieux en Wallonie. La présentation du jour s'appuie sur une recherche qui est en cours maintenant depuis début 2020 et dont j'aurai l'occasion dans quelques instants de vous faire un petit résumé. Nous allons diviser notre présentation du jour en deux grands chapitres si l'on peut dire. D'une part la reprécision de certains concepts, notamment le concept générique de tiers lieux mais aussi toutes ces différentes déclinaisons et dans un second temps nous allons proposer quelques recommandations, donc quelques recommandations parmi l'ensemble des recommandations que nous avons eu l'occasion de formuler en fin d'année dernière pour l'implantation justement de ces tiers lieux et de cette plateforme d'innovation territoriale en Wallonie avec toujours donc le territoire comme comme Pierre Blanche notre de notre raisonnement. Donc comme je le disais il y a quelques instants en début de présentation, la présente recherche sur laquelle s'appuie la présentation du jour d'ailleurs a commencé en 2020, nous en sommes déjà à la troisième année de recherche et lors de la première de cette première année de recherche trois dimensions économiques dites émergentes avaient été identifiées, donc trois dimensions économiques qui auraient le pouvoir de permettre le redéploiement du redéploiement de la Wallonie. Alors ces trois dimensions économiques sont l'économie circulaire, l'économie créative et l'économie numérique. Alors durant cette première année on a essentiellement travaillé sur deux axes. Un premier axe qui est vraiment très quantitatif, c'est à dire que nous sommes évertués à étudier finalement le comportement de ces économies circulaires créatives et numériques en Wallonie à travers une série d'analyses quantitatives dont des analyses concernant le nombre d'entreprises, leur répartition sur le territoire Wallon. Nous aussi une étude justement des différentes, de l'importance de l'emploi généré par ces différentes dimensions économiques avec de nouveau l'idée d'étudier leur disparité à travers le territoire Wallon mais également leur évolution à travers le temps. Aussi voir dans quelle mesure le voisinage, donc en descendant à une échelle un peu plus fine, de voir dans quel genre de contexte urbain, non urbain, paris d'activité économique, rural, en centre-ville ou en périphérie, donc vraiment voir dans quels sont finalement les contextes, les contextes de voisinage qui permettent le développement de ces économies circulaires créatives et numériques. Donc en gros voir où les entreprises ont tendance à se répartir dans ces différentes typologies de territoires. Si on est face à des entreprises qui ont un comportement plutôt urbain, des entreprises qui ont un comportement plutôt périphérique, rural ou qui préfèrent par exemple des implantations en parcs d'activités dans les milieux industriels, etc. Et alors le deuxième grand axe, c'est vraiment un benchmark à la fois sur la Wallonie et dans les régions limitrophes. Donc un benchmark qui porte véritablement sur les politiques, les mécanismes et les initiatives de promotion et de soutien. Donc en gros c'est voir dans les différentes stratégies des pays qui nous entourent, des régions qui nous entourent, mais aussi en Wallonie. Comment ces économies circulaires, créatives et numériques sont approchées et comment les stratégies mises en place permettent de favoriser leur développement ? Durant la seconde année, on est sorti vraiment de la logique quantitative dynamique économique émergente pour plutôt translater sur ce qui étaient les acteurs finalement à l'heure dans ces dynamiques économiques émergentes, avec deux grandes dimensions. Premièrement, l'étude du comportement, des besoins et des attentes des entreprises qui étaient actives dans ces dimensions circulaires, créatives et numériques. D'autre part, les stratégies des plateformes d'innovation territoriale qui sont, comment dire, un périmètre un peu restreint du concept générique de tiers-lieu, donc un tiers-lieu dans lequel la dimension d'innovation est capitale. Nous sommes ensuite descendus dans un volet qui a permis l'analyse des dynamiques et des stratégies locales, donc pour voir à travers quelques exemples en Wallonie comment finalement les différents besoins, les attentes des entreprises étaient ou non rencontrés par les différentes stratégies de plateformes d'innovation territoriale et de manière générale par les stratégies qui étaient mises en place par les pouvoirs communaux ou supra-communaux et régionaux pour arriver au final, on va dire, au core business, à la clé de route de toute notre réflexion qui est le soutien au développement économique à travers le territoire et les lieux. Alors, le concept de tiers-lieu qui est un concept, comme je l'ai dit, assez générique, qui a été inventé en 1989 par un sociologue anglais, donc Ray Oldenburg, qui désigne un espace physique et intermédiaire entre le domicile et le travail d'un individu, une solution hybride entre convivialité et concentration. Alors, on a eu l'occasion de se rendre compte, en procédant au début du benchmark que l'on effectuait cette année-ci, que ce concept de tiers-lieu finalement englobe des réalités qui sont parfois très différentes, notamment entre les pays. On constate par exemple que la notion de « there the work place », donc tiers-lieu aux Pays-Bas, a une philosophie qui est différente finalement de celle du tiers-lieu à la française. Et donc, si on devait, nous, formuler une définition qui se centre un peu plus sur notre cœur d'intérêt, notre centre d'intérêt, nous dirions que les tiers-lieu sont en fait des espaces de proximité et de travail. Ce travail peut être un nomade ou à distance, partagé et collaboratif des lieux et ressources où sont mis à disposition du matériel et un accompagnement de projets, et où les compétences des différents acteurs sont mises à profit dans une création d'innovation. Donc, de nouveau, on retrouve la dimension d'innovation que l'on identifie dans le terme de plateforme d'innovation territoriale, qui est un terme qui a été notamment mis en place par l'agence Wallonne du numérique. Alors, comment cet tiers-lieu se développe ? On identifie au travers de la littérature plusieurs moteurs de développement. Dans un premier lieu, dans un premier temps, c'est la difficulté croissante d'accessibilité au lieu du travail. On a également le développement de tous les outils numériques, la transition numérique qui permet justement le développement du télétravail. Et la crise sanitaire nous a montré à quel point ces outils numériques sont devenus prépondérants, finalement, dans comment s'organise le travail aujourd'hui. La maturité sociétale qui est plus forte autour du télétravail et des espaces collaboratifs. Et alors, enfin, l'investissement par les pouvoirs communs. On voit au final que nous avons commencé notre recherche à un moment, si l'on peut dire, clé, justement dans l'évolution des mœurs du travail. Et on pressent, on pense que justement, au sortir de la crise sanitaire, cette logique de tiers-lieu, de plateforme d'innovation territoriale, va devenir ô combien importante dans le travail de tous les jours. Alors, les tiers-lieu sont à l'origine, donc, un processus qui était urbain. Donc, lors des dernières décennies, on a surtout observé des processus, donc des développements qui étaient urbains. Le fruit, notamment, de la notion de ville créative. Mais depuis les années 2010, on voit apparaître une diffusion dans les autres territoires, et notamment les territoires plus ruraux et les moins denses, avec cette idée de revitaliser et de rééquilibrer le territoire. Donc, le tiers-lieu, les plateformes d'innovation territoriale, etc., entrent dans les logiques, dans les stratégies des différentes instances publiques pour redévelopper ou développer des territoires plus ruraux et, en quelque sorte, rechercher un rééquilibrage par rapport aux polarités urbaines. Alors, les moteurs de développement des tiers-lieu ruraux, donc, on me l'a dit, qui est un phénomène qui est plus récent. On a, premièrement, la préexistence du communauté locale initiatrice. Donc, la dimension, finalement, communauté est très importante dans la logique tiers-lieu, ou même plateforme d'innovation territoriale, à tel point que cela fait dire à certains auteurs dans les littératures que c'est davantage même la communauté qui permet l'émergence du tiers-lieu bien davantage que, finalement, le choix d'un lieu bien défini. On a également le potentiel quantitatif d'utilisation des tiers-lieux. Les zones de difficulté des trajets pendulaires et, singulièrement aujourd'hui, avec l'explosion des prix de l'énergie pour les déplacements domiciles-travail, une connexion au très haut débit qui est, de nouveau, un enjeu qu'on identifie en matière de transition numérique, et, finalement, de permettre à chaque portion du territoire d'avoir accès à une connexion Internet suffisamment au débit et, donc, permettre le développement des tiers-lieux. Et, enfin, la présence de structures existantes sur lesquelles s'appuyer, c'est-à-dire que l'on constate, au travers de la littérature, que le tiers-lieu, finalement, émerge à partir d'un terreau préexistant sur un territoire et que des logiques qui seraient davantage top-down ou on parachuterait, finalement, une structure, ont moins de chances, notamment en milieu rural, de performer que si l'on ne prend pas en compte le terreau. Et, donc, la communauté existante qui est à main, justement, de développer une logique davantage bottom-up et qui est davantage vertueuse en matière de développement de tiers-lieu ou de plateformes d'innovation territoriale. Alors, lorsqu'on synthétise un petit peu le tout, vous l'avez dit, le concept de tiers-lieu est, au final, quelque chose de très générique. On a, notamment, des tiers-lieux qui sont davantage orientés vers le service public, vers la culture, et des tiers-lieux qui sont plutôt orientés vers l'économique. On a, comme je l'ai dit, des tiers-lieux dans lesquels la dimension innovation est primordiale et, finalement, c'est ce qui définit un peu le core business, l'objet de la recherche que l'on effectue depuis deux ans. Ce sont à la fois des tiers-lieux qui ont une dimension économique affirmée, notamment une dimension économique locale affirmée, mais aussi des tiers-lieux dans lesquels la dimension innovation est importante. Donc, si l'on devrait résumer sur base du petit schéma que vous voyez à l'écran, ce que nous, on appelle le tiers-lieux et qui est l'objet de notre recherche, se trouve plutôt dans les couleurs, on va dire, jaune, verte et bleue sur la droite du schéma, vu que, si l'on rebondit sur la première année de recherche, ce qui nous intéressait en premier lieu, c'était le développement des économies numériques créatives et circulaires que l'on identifie, pour lesquelles on arrive finalement à une logique de tiers-lieux. Et donc, tout simplement pour repréciser, avant de passer la parole à mon collègue, que le core de la recherche est finalement ce que ces tiers-lieux à vocation économique affirmée. Je cède donc à part de l'autre, ça vient pour la suite. Merci, Hubert. Donc, maintenant, je vais passer avec vous en revue les différentes structures qui peuvent s'apparenter à des tiers-lieux. Donc, on vous a présenté le schéma ci avant, et donc il y avait plusieurs types de tiers-lieux qui étaient présentés. Et je vais vous revenir sur certains d'entre eux, ou plutôt ceux, comme Hubert l'a dit, à vocation économique et innovation. C'est vraiment ceux-là qui nous ont le plus intéressés. Et donc, je vais vous retracer un peu l'émergence de ces lieux et ce qui les caractérise, même si, comme je vais y venir plus tard, il y a une certaine hybridation entre ces tiers-lieux. Des fois, il est assez difficile de les mettre dans des cas, c'est des lieux qui, de par définition, sont très multiformes. Donc, je vais commencer par la structure qui est certainement la plus structurante en Wallonie, qui sont les hubs créatifs. Donc, ce sont des lieux qui ont émergé à partir du programme Créative Wallonia en 2014, donc qui est un programme qui a maintenant disparu, mais qui avait pour vocation de créer des lieux qui, de par leur fonctionnement, tendraient vers une économie qui serait davantage créative. Donc, on passerait d'une économie traditionnelle à une économie plus créative. Ça, c'était l'ambition du départ d'Éterleux vue par le programme Créative Wallonia. Donc, ça, c'était en 2014. Et progressivement, on a une philosophie qui a évolué. Et on a considéré que l'économie créative ne devait plus être une finalité en soi, mais un outil qui a pour vocation le développement économique. Et donc, ces tiers-lieux sont aujourd'hui plutôt considérés comme des plateformes d'organisation avec pour finalité une innovation vectrice de développement économique. Donc, il y a vraiment une évolution du concept. Donc, une évolution du concept dans sa philosophie, mais également dans les lieux en tant que tels. Donc, il y avait neuf tiers-lieux au départ, neuf hubs créatifs, pardon, au départ en Wallonie, avec des caractéristiques très différentes, des lieux très différents et des équipements qui étaient très différents également d'un contexte à l'autre. Puisqu'en réalité, ces hubs créatifs avaient été créés sur base de caractéristiques territoriales différentes, avec des acteurs à l'initiative qui étaient très différents également en fonction de la sous-région. Et donc, réellement, des hubs créatifs qui prenaient des formes assez variées d'un lieu à l'autre. Donc, je vous ai mis deux photos de hubs créatifs juste en dessous. Donc, c'est pour vous montrer qu'en réalité, un hub créatif, c'est quelque chose de très multiforme et très hybride et très complexe et qui désabrite en réalité parfois des équipements d'un lieu à l'autre. Donc, on voit ici, à tourner au web, un espace de co-working sur la photo. Mais en réalité, le web sub contient également un espace de fab lab, donc j'y viendrai juste après, un incubateur d'entreprise et d'autres lieux. Donc, les hubs créatifs sont vraiment des structures qui sont parfois des coupoles en réalité d'autres lieux d'innovation et qui sont très différents d'un lieu à l'autre, comme j'ai déjà vu. Et à droite sur la photo, vous avez en fait un espace de réunion du hub C, donc le hub créatif de Charles Roy. Donc, comme je l'ai dit, la formule du tiers-lieu a évolué tout au long du hub créatif, à évoluer tout au long de son existence. Et aujourd'hui, donc en 2021, donc l'année passée plutôt, il y a eu une approbation d'un cahier des charges des Néo Hub, donc de nouveau un remodelage en quelque sorte de la formule du hub créatif et de sa philosophie. Donc, ce que contient en réalité ce cahier des charges, c'est de nouvelles priorités en quelque sorte. Donc, comme je l'ai dit, la priorité économique, vocation économique, finalité économique avec des résultats tangibles est davantage mis en avant dans ces Néo Hub. Et il y a également la volonté de faire de ces hubs créatifs des têtes de réseau. Donc, c'est-à-dire réellement de mettre ces hubs créatifs comme des plateformes qui vont être un espace d'échange entre les territoires et leurs aspects plus locaux, plus territoriaux et la dimension plus régionale. Donc, ça va vraiment être en réalité un nouveau statut pour ces hubs créatifs qui vont vraiment jouer le rôle d'interface, de plateforme avec une dimension peut-être de réseau. Donc, ça, c'est le nouveau cahier des charges. Et donc, parmi les neuf hubs créatifs initialement développés, certains seront vraisemblablement abandonnés puisqu'ils ne rencontrent pas réellement ces nouvelles exigences des nouveaux hubs. Donc, je vais venir maintenant sur une nouvelle structure. Donc, les Fab Labs. Donc, des Fab Labs, il y en a, comme je l'ai dit précédemment, qui sont compris à l'intérieur des hubs créatifs, mais certains sont également indépendants. En quoi consiste un Fab Lab ? En fait, c'est un laboratoire de fabrication qui est pour la plupart du temps numérique. Donc, il sert notamment à réaliser des prototypages ou d'autres types de réalisations. Et donc, ces lieux, ces Fab Labs, contiennent en réalité des équipements qui sont hautement technologiques, donc comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser et d'autres types d'instruments. Mais la particularité également du Fab Lab, c'est de vraiment prôner une coopération. Donc, c'est bien sûr des lieux qui vont être utilisés par différents types d'utilisateurs qui vont soit venir une journée ou qui vont être loués l'espace à plus long terme. mais il y a vraiment une dynamique de coopération entre les différents utilisateurs qui vont occuper ces lieux. Donc, ces laboratoires de fabrication numérique, ils sont de différents types. Il y a aussi d'autres appellations qu'on utilise, par exemple le Makerspace ou d'autres qui ont parfois des subtiles différences par rapport au Fab Lab, mais le Fab Lab, c'est vraiment l'appellation générique. Et donc, on a 13 Fab Labs en réalité en Wallonie qui sont labellisés par Digital Wallonia. Donc, c'est bien sûr ceux qui sont labellisés, reconnus comme étant... des Fab Labs, mais il y a bien sûr d'autres espaces qui peuvent s'y apparenter et qui ne sont pas repris sur la plateforme Digital Wallonia. Donc, de nouveau, deux exemples qui sont ici, issus de deux hubs créatifs. Donc, celui de tourner, le Fab Lab, le hub créatif de tourner sur la photo de gauche et le Fab Lab du track à Namur, donc le track qui est le hub créatif de Namur sur la photo de droite. Alors, j'en viens à une autre structure qui est celle-ci, je pense, davantage connue du public qui sont les espaces de co-working ou qui sont, dans leur formule générale, un des lieux dédiés à la production économique, mais qui permettent, de par leur spécificité, d'accéder pour certains types de travailleurs qui souhaitent davantage fonctionner de manière nomade ou de manière plutôt collaborative, d'accéder à un espace de travail davantage de proximité également et qui rencontre, en fait, des nouveaux besoins qui sont exprimés par les travailleurs et on a fait apparaître ces besoins d'autant plus grandissants avec la période du Covid. Donc, on a notamment l'exemple de la Grand Poste, ici-dessous, à Liège. Et donc, ces espaces de co-working, ils sont en réalité de multiples formes et ils ont des nuances dans le fonctionnement qui sont assez larges. Donc, on a des espaces de co-working de tailles très différentes, avec des statuts très différents, des tarifs très différents. Certains sont vraiment plutôt dans une dynamique très locale, très communautée à l'échelle locale. D'autres sont avec une typologie plutôt de business center avec réellement un service que l'on va payer plein prix pour vraiment avoir accès à des lieux de qualité, etc. Et un service de qualité. Donc, on a vraiment une espèce de large éventail d'espaces de co-working qui sont à disposition en Wallonie. Donc, il y a 21 espaces de co-working labellisés par Digital Wallonia. Donc, ceux qui sont labellisés par Digital Wallonia sont en fait des espaces de co-working où est assuré un espace, un service d'animation par un animateur réellement reconnu en tant que tel. Et donc, il y a vraiment, en plus de l'espace qui est mis à disposition, l'idée de vraiment créer des synergies, de créer de la collaboration, de mettre les acteurs les uns avec les autres et pas simplement de partager un lieu qui serait juste un lieu moderne avec des ordinateurs. Donc, j'ai de nouveau une photo très différente en réalité de la grand poste sur la dia précédente qui est le co-working de Fernelmont, donc un espace bien plus petit avec une communauté qui est certainement bien plus soudée et qui se travaillent ensemble depuis plus longtemps avec un esprit davantage local et communautaire. Donc, j'en reviens aux incubateurs. Donc, les incubateurs, ça peut être des incubateurs d'entreprise ou d'autres types d'incubateurs, mais on a développé ce concept en Wallonie et en Europe de manière vraiment précis. Donc, on a tout d'abord développé l'appellation CEI qui sont les centres d'entreprise et d'innovation qui sont pour l'essentiel des structures de conseil d'accompagnement et d'hébergement. Donc, c'est vraiment les services principaux qui sont proposés par ces incubateurs. Et au niveau européen, on a les centres européens d'entreprise et d'innovation, CEI. Les appellations sont très proches, mais c'est en fait de l'appel en quelque sorte pour reconnaître ce qui est considéré comme incubateur. Donc, c'est CEI, ils ont été créés en 1983 par la Commission européenne. Et on a huit CEI, donc centres d'innovation qui sont reconnus en voie de vue. Alors, ces CEI, ils ont des missions qui peuvent parfois, comme je l'ai dit, être multiformes et donc, il y a certains recouvrements entre des lieux, des structures et leurs missions. Donc, je vous ai pris ici une capture d'écran d'un des CEI ou à Londres qui est CapiNov. Et donc, on voit que parmi les services qui sont proposés, il y a de l'accompagnement, de l'allocation de bureaux, des centres de séminaires, du co-opie, qui sont en fait des missions qui sont assurées par d'autres structures et qui dépassent en quelque sorte la mission de l'incubateur en tant que tel. C'est des missions qui sont parfois même qui se recouvrent avec les missions des créatifs. Donc, tout ça pour en venir au fait que ces différentes structures sont en réalité assez hybrides, assez multiformes et que les différentes structures sont parfois sur les mêmes plates-bandes et recourent aux mêmes missions. Et c'est pourquoi il est parfois difficile en réalité de mettre une structure dans une case telle qu'on l'a cité précédemment, donc intubateur, op-creatif, tab-lab, etc. même s'il y a des labels qui les y contraignent. Et donc, il existe parfois en fait des stratégies qui sont mises en place par ces différentes structures pour se distinguer de leurs structures qui sont normalement des structures avec qui elles peuvent collaborer mais qui peuvent aussi laisser le jeu, créer des concurrences entre les différentes missions qui sont menées. Et c'est pourquoi certaines structures en réalité vont davantage s'orienter vers une thématique ou davantage s'orienter vers un certain public et on peut observer sur le territoire wallon qu'en fait, ces structures sont dans l'ensemble assez coordonnées et répondent à des missions qui sont vraiment spécifiques à des besoins exprimés localement ou en tout cas à des besoins qui sont exprimés par une niche au sein du territoire wallon. Donc, j'ai remis ici une carte de ces différentes structures dont vous avez cité mis à part les living labs qui sont plutôt anecdotiques dans l'ensemble du paysage et dont je n'ai pas abordé ici les différents aspects. Et donc, vous avez une carte qui date de 2021 qui est peut-être déjà dépassée vu l'aspect très nouveau et très novateur et innovant de ces différentes structures qui évoluent en permanence et qui se créent très récemment. Et donc, vous avez une carte avec la répartition spatiale de ces différentes structures. C'est une carte qui date de 2021 que vous pouvez aller consulter au sein de notre rapport de l'année passée. Et alors, je vais en revenir juste à la fin à une dernière structure, un dernier lieu, un dernier tiers lieu dans la dernière plateforme d'innovation territoriale. On peut l'appeler de différentes manières tellement c'est une structure qui est riche dans sa dimension à la fois économique, sociale et vraiment de structuration et de redéveloppement urbain. Donc, c'est les comptants des ressources créatives. Donc, c'est une initiative qui est née en réalité à Liège, créée en 2012 et qui avait pour objectif initial de proposer des services qui vont faciliter les processus créatifs pour tout type de créateurs, donc les créateurs dans leur définition générale. Donc, des gens qui vont créer, qui vont entreprendre. Et donc, cette plateforme, ces comptoirs de ressources créatives avaient pour objectif de mettre en réseau ces créateurs, de leur offrir des espaces, des lieux mutualisés comme on peut le voir parmi les services qui sont proposés, du matériel partagé et en fait d'offrir la possibilité à les créateurs qui manqueraient de possibilités, qui manqueraient de besoins, des services et des lieux pour s'exprimer et pour développer leur activité. Donc, comme je l'ai dit, c'est une première initiative qui a démarré à Liège mais qui s'est développée dans quatre autres régions, donc Charleroi, Mons, Namur et Verviers. Mais chacune des initiatives a vraiment son indépendance. Donc, Liège n'a pas voulu en réalité se déployer ailleurs mais a simplement donné l'occasion à d'autres structures dans d'autres régions de suivre leur modèle et de signer un label, donc un label d'économie sociale qui les engage en quelque sorte à réaliser les mêmes missions que les comptoirs de ressources créatives de Liège. Donc, c'est vraiment une initiative qui est à la fois intéressante de par sa dimension sociale, bien sûr, puisque ça va permettre à des créateurs d'accéder à des services dont ils n'auraient pas eu accès par ailleurs, mais également par l'aspect économique et gouvernance puisque c'est vraiment des structures qui sont indépendantes, qui vont s'appuyer sur un système économique local et un terreau local qui est assez riche et qui vont en fait réussir à développer des activités économiques porteuses qui vont parfois en fait sortir du cadre des comptoirs de ressources créatives pour mener leurs projets en dehors de cette structure qui en fait joue en quelque sorte un rôle d'incubateur pour certains des projets. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Bruno pour ce qui est des recommandations issues de la recherche 2021 et 2020. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, on en arrive maintenant aux recommandations. Donc là, on a repris un petit schéma qui provient qui s'attestise un petit peu dans des volets de la recherche, le volet qui a été réalisé par Alain Malère qui a été associé à la recherche du CREAT et je le signale aussi parce que je crois qu'elle est présente, qu'elle a également participé à la recherche, Marie Veil. donc je vous salue au passage. Cela n'a pas été mentionné. Et donc ce volet-là, en fait, l'objectif était un petit peu de s'interroger sur comment au niveau des outils de l'aménagement du développement territorial, finalement, ces nouvelles dynamiques étaient éventuellement intégrées et voir aussi des spécificités en termes d'écosystèmes au niveau local. Donc ça veut dire des tissus d'entreprises spécifiques et particuliers qui étaient également pris en compte dans les réflexions territoriales. Donc on a mené ce petit exercice à travers l'examen sur trois cas de différents documents sur le schéma de développement communal ou d'autres stratégies et de voir dans quelle mesure effectivement les dynamiques sont prises en compte. Et c'est vrai que le résultat est encore assez mitigé en fonction des cas. dans les trois cas c'est assez bien différencié. Et donc on fait aussi le constat encore de déficit finalement de transversalité même si les choses évoluent entre d'une part tout ce qui relève du développement territorial donc de la gouvernance des territoires et d'autre part tout ce qui relève de la gouvernance économique. Vous avez le petit schéma que vous avez sous les yeux. Mais d'une part un outil majeur qui est le décret relatif au développement des parts d'activité revu en 2017 qui est au-dessus du schéma et d'autre part les outils relatifs à la gouvernance territoriale SDT, SDC, GSI, etc. ou les outils opérationnels. Et donc quand on fait cet examen-là on voit que finalement ces dynamiques économiques et ces potentialités sont relativement peu prises en compte au niveau de la réflexion. Dans certains cas c'est salé mais pas toujours et pas systématiquement. Or, c'est vrai que ce décret sur les parts d'activité économique est finalement comme on le relit relativement souple et donne pas mal d'ouvertures et de perspectives et je vais y revenir. Donc on a repris un petit peu la procédure ici sur le schéma avec tout ce qui est périmètre reconnaissant d'activité tout ce qui est vâtiment relais la possibilité d'une procédure simplifiée et différents outils dont outre les connaissances des zones notamment les zones franches et tout ce qui est mécanique donc je regardais un petit peu rapidement après. Donc ça c'est un petit peu finalement l'interface qu'on a faite entre d'une part les dynamiques économiques et le territoire. En termes de recommandations au total on a formulé cette recommandation alors il y a ce qu'on a appelé après un fêtier finalement qui pilote toute la réflexion qu'effectivement le soutien au développement économique à travers le territoire et l'église donc on signe effectivement comme je viens de le dire la gouvernance territoriale pour de fait s'interroger et voir comment on pourrait dynamiser davantage au niveau local les territoires d'un point de vue économique. Les recommandations donc les 17 recommandations ont été structurées suivant trois dimensions la gouvernance la localisation des infrastructures et tout ce qui concerne les écosystèmes et réseaux. Je ne vais pas les développer ici les 17 parce que ça nous prendrait effectivement trop de temps donc on va juste en aborder rapidement quelques-unes et si vous avez des questions vous pourrez y revenir après. Première recommandation mais finalement elle relève directement du volet que je viens d'évoquer donc c'est d'inspirer davantage ce qu'on appelle dynamique économique émergente à travers notamment ces plateformes d'innovation territoriale dans les outrises stratégies de gouvernance territoriale. Finalement on peut faire un peu le constat et parallèle on a eu un mécanisme un outil qu'on maîtrise extrêmement bien aujourd'hui qui a permis un développement économique évident qui est celui des parts d'activité qui est très cadré qui est très développé mais quelque part en parallèle et peut-être que dans le futur les plateformes d'innovation territoriale tiers lieu à vocation économique seront les parts d'activité de demain dans d'autres logiques sur d'autres territoires répondant à d'autres demandes évidemment en parallèle avec ce qui existe déjà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire essayer de travailler davantage de manière transversale déploisonnée de manière coopérative au niveau de toutes les réflexions territoriales que ce soit comme on l'a déjà évoqué schéma de développement communale perspective de développement urbain politique intégrée de la ville et dans des réflexions du type par exemple renforcement des centralités c'est le chef auquel nous travaillons au niveau de la CFDT cette dimension nous paraît clairement avoir toutes ses raisons d'être et toute sa place c'est vrai que parfois on se focalise sur certains types d'activités et qu'on oublie un petit peu la dynamique économique pour effectivement favoriser à la fois le renforcement et la mixité des lieux attendez demain et j'en veux ici pour exemple dans la très récente politique intégrée de la ville où cette ville a pu faire leur programme d'investissement sur la législature deux de cette ville sont venues spontanément effectivement avec des projets de tiers lieu donc ça veut dire que quelque part le concept interpelle qu'on voit qu'il y a des choses à faire et qu'il faut sans doute davantage maintenant travailler dans ce sens autre recommandation effectivement la question de discrimination fiscale positive à travers le mécanisme des zones franches donc c'est un mécanisme je ne sais pas si vous le connaissez donc c'est quelque part d'un projet économique c'est le seul mécanisme de discrimination positive donc ça veut dire que certains territoires bénéficient d'avantages fiscaux relativement limités soyons clairs en fonction de leur localisation alors ce mécanisme il a été mis essentiellement au départ il y a une dimension spatiale spécifique puisqu'on a un rayon autour de trois sites qui ont connu de grosses pertes d'emploi exemple à Terpilar et qui cible surtout tout ce qui est terrain et parc d'activité économique ce veut dire qu'à travers ces trois cercles notamment toute une série par exemple de petites villes sont exclues de ces périmètres là or de nouveau si on veut renforcer nos villes qu'elles soient grandes ou petites les centralités il y a peut-être d'autres mécanismes de discrimination positive au fait de la vue territoriale ou des choses adaptées en tout cas par rapport à une volonté de refavoriser le développement économique dans les tissus urbanisés autre recommandation l'éventuelle adaptation du décret sur les parts d'activité le décret comme je vous l'ai dit il permet déjà pas mal de choses mais c'est vrai qu'ici essentiellement les intercommunales de développement économique peut-être il faudrait peut-être l'ouvrir à d'autres opérateurs je n'en sais rien la région aussi est responsable évidemment en termes de subsidiation peut-être il y aurait certaines majorations en fonction de certains lieux de certains territoires il y a une procédure simplifiée par exemple vous pouvez imaginer que tout projet qui s'inscrit que ce soit dans une centralité dans un périmètre de rénovation urbaine j'y arriverai ou dans un quartier prioritaire bénéficie directement de cette procédure simplifiée donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément à modifier entièrement les outils mais plutôt à les adapter et à travailler au mieux de manière plus efficiente possible de nouveau pour faire ce lien développement économique et développement territorial pour promouvoir le développement d'espaces utilisables à l'échelle locale pour plateforme d'innovation territoriale on va dire locale l'idée de nouveau ici c'est notamment puisqu'on a les NEOC dont a parlé Fabien qui sont ces têtes de réseau donc qui quelque part sont disséminés sur la Wallonie et sont amenés quand même à avoir des équipements relativement importants structurants fablables par exemple à un autre niveau à une autre hiérarchie quelque part développer un réseau avec peut-être des initiatives moins ambitieuses mais tout aussi structurantes à l'échelle locale et donc là je crois qu'il y a matière à sensibiliser à informer toute une série d'acteurs locaux ici dans l'outil par exemple les ADL ou les GAAP Alors il est clair qu'en Wallonie on dispose encore de pas mal d'espaces vacants de friches chevins et donc l'objectif c'est ici de faciliter finalement la mise à disposition de ces espaces à toute une série d'acteurs qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est création d'entreprise je pense par exemple au stas et de voir comment finalement y compris en termes de tests parfois d'expériences tests y compris pour les créateurs les porteurs de projets on pourrait essayer de combiner ces mises à disposition donc patrimoine historique et espaces vides emblématiques de nouveau on revient toujours sur ces espaces sous-utilisés ou abandonnés en milieu déjà globalisé qui n'attendent qu'une chose c'est de trouver une nouvelle vie pour prévocation économique et là aussi il y a sans doute des opportunités pensons par exemple aux gares on a fermé toute une série de gares en Wallonie une quarantaine que certaines sont extrêmement bien localisées ce sont des beaux vêtements donc là il y a peut-être sans doute des opérations pilotes peut-être des négociations où on a rencontré on connaît un projet clairement de tiers-lieu qui devait se développer sur une gare en zone rurale vraiment très rurale et qui malheureusement a avorté à cause de la négociation avec la SNCB donc là aussi il y a peut-être un rôle à jouer par la région parce que par rapport aux acteurs locaux c'est pas toujours évident de négocier avec un acteur tel que la SNCB donc peut-être là aussi il y a un rôle de facilitateur à jouer pour mobiliser ces espaces et ces territoires tels que sont les gares avec la fermeture de la quarantaine des gares actuelles fondamentales parce que c'est une des bases c'est toute la base de la philosophie des tiers-lieu c'est de capitaliser sur les dynamiques et partenariats locaux il est clair qu'un tiers-lieu c'est ce qui fait sa spécificité et tout son sens c'est une dynamique clairement endogène portée et initiée par une communauté locale même s'ils vont à la rencontre de financement public et donc ce rôle d'initiative locale et de dynamique locale est extrêmement importante pour la faisabilité et la pérennité des tiers-lieu c'est toute la littérature dans ce sens-là et donc de ce point de vue-là et c'est vrai que pour la recherche on a rencontré des structures des initiatives des associations c'est je vais dire un peu dans dans quand même l'air du temps je n'aime pas beaucoup l'expression mais en tout cas beaucoup de gens se mobilisent de nouvelles visions du développement économique que ce soit de l'économie dans la proximité que ce soit peut-être des perspectives vis-à-vis de tous les enjeux relatifs au développement du futur donc il y a un nouveau terrain favorable par rapport à tout ça et toutes ces dynamiques émergents il s'agirait peut-être d'aller à leurs rencontres et d'essayer de les capitaliser sur l'énergie qui est mobilisée à travers ça associer le monde de la formation dynamique des patrons d'innovation territoriale ben oui on pense notamment ici que de fait là il y a toute une série notamment du monde tout ce qui gravite autour de l'enseignement et de la transmission au sens très large sachant que de nouveau les tiers lieux de nouveau dans leur essence il y a un rôle de transmission qui est fondamental donc il y a un rôle de partage de transmission évidemment qui fait que par exemple tous les co-opéris ne sont pas des tiers lieux loin sans faux donc travailler sur cette logique de transmission y compris associer certaines structures on pense par exemple au bassin enseignement emploi formation qui sont des lieux d'échange aussi on gravite une série d'idées et pourquoi pas associer ce type de structure à une réflexion de nouveau c'est de lier un petit peu le développement territorial là on est sur des problématiques d'emploi et de formation au territoire nous en arrivons à la fin de la présentation on a essayé de respecter le timing on a eu quelques soucis techniques qui ont fait qu'on a démarré un tout petit peu en retard mais bon voilà on est là et si vous avez des questions c'est avec plaisir on essaiera d'y répondre merci on va quitter la présentation je crois le partage d'écran vous nous voyez et on vous voit on voit vos initiales il y a peut-être des questions aussi dans le chat n'hésitez pas non plus je crois c'est toujours d'une tête il y a Dominique Anne-Faïs qui fait une remarque par rapport à la gare de Lausanne-Rénault qui accueillera un syndicat d'initiatives et une consigne gérée par une SBL locale dans le même principe de la ruche qui dit oui tout à fait la ruche qui dit oui il faut connaître les dominicats d'ailleurs j'en prie oui je crois vraiment le sentiment c'est une recommandation que nous avons déjà faite quand on avait travaillé sur les pôles d'échange je crois vraiment que ce potentiel immobilier que sont ces gardes méritait qu'on s'y intéresse de manière un peu plus systématique et surtout que la région aide les opérateurs locaux à reprendre la main sur ces gardes c'est clair que les discussions les négociations avec la SNCD sont compliquées donc là on peut caler dans ce sens-là on sait qu'il y a quelques projets ça et là qui émergent mais nous on a connaissance d'un projet précis qui malheureusement a avorté à cause de cette difficulté de négociation il y a une question de monsieur Jean-Paul Leroux il y a la main pour prendre la parole allez-y oui bonjour je suis responsable de l'ADL de Brun-le-Compte et je travaille avec l'autorité communale sur un projet de réhabilitation de bâtiments industriels et je défendais l'idée d'y installer un tiers lieu à disposition de différentes initiatives mais éventuellement avec une composante de création de support à des initiatives entrepreneuriales et on est confronté à une réalité c'est que dans des villes avec des moyens un peu limités Brun-le-Compte est sous craque on fait appel à des partenariats privés publics déjà pour le financement de la réhabilitation d'un bâtiment et donc le coût d'occupation va probablement devoir supporter l'investissement privé sachant que la commune elle est dans la logique de dire je mets je cède le patrimoine au front symbolique je me déleste etc. et donc on est dans une dans une problématique où je suis un peu ennuyé parce que voilà financièrement ça place tout de suite la barre assez haut alors je ne sais pas je voulais vous faire part de cette problématique voir comment vous abordiez ça merci si vous voulez on peut en reparler de manière plus spécifique mais de manière générale je crois qu'aujourd'hui il y compris dans certains appels à projets même si ce n'est pas explicitement cité je pense au plan de relance du gouvernement en long nous on travaille par exemple sur la fiche de 224 pour être précis qui cible surtout l'activité commerciale mais moi je suis convaincu de qu'il y a eu je pourrais avoir aussi tout à fait sa place dans cette fiche je regarde mon collègue qui travaille avec moi qui confirme la chose je l'ai d'ailleurs évoqué vis-à-vis de certaines personnes responsables au sein de la région par rapport à ça donc de manière générale c'est vrai que bon voilà maintenant il y a différents mécanismes qui sont en train de qui peuvent encore faire leur défaut de jeunesse mais je pense par exemple à la politique intégrée de la ville après le compte vous n'en avez parlé il va sans doute y avoir d'autres opportunités éventuellement d'inscrire des projets de ce type là et c'est vrai qu'on n'a pas encore suffisamment je trouve ces transversalités gouvernance territoriale développement économique là je partage tout à fait et nous on ne peut qu'interpeller l'autorité régionale pour qu'elle apporte aussi son soutien à ce genre d'initiatives c'est clair que si vous prenez la rénovation urbaine ou la revitalisation urbaine l'activité économique n'est exclue c'est un peu dommage personnellement je trouve que c'est dommage bien sûr l'origine de la rénovation urbaine c'est le logement je suis tout à fait d'accord mais néanmoins voilà donc il y a il y a sans doute 100% tout modifier je crois qu'avec les outils existants on pourrait déjà faire en les en prenant certains accommodements on pourrait déjà faire beaucoup de choses je ne sais pas si j'ai répondu à votre question si je vous dis vous voulez qu'on en reparle de façon plus spécifique à l'occasion on peut le faire merci oui effectivement on peut en reparler on peut avancer le projet j'ai pris note de vos recommandations et donc je reviendrai vers vous merci beaucoup et pour information pour être complet donc on termine cette recherche cette année et donc notre mission est de réaliser un vade-mécom effectivement sur les tiers lieu donc on peut de fait l'annoncer fin d'année on est en train de y travailler actuellement et dans la logique clairement et de nouveau j'espère que ce ne sera pas un peu pieux qu'il y ait un jour des opportunités type appel à projet ou autre etc en France ils ont fait vraiment de cette politique là on a un choisonnement de tiers lieu parce que vraiment la politique au niveau national de revitalisation des petits centres passe par le développement de ce type de structure donc il y a des réseaux il y a plus de 2000 tiers lieu en France parce qu'effectivement c'est stimulé maintenant avec un risque c'est qu'on pète la dimension effectivement locale bottom top down donc il faut vraiment conserver les équilibres par rapport à à à à à à ces ces initiatives et cette volonté locale dans dans toute la littérature sur les tiers lieu on voit bien on constate que le portage local l'application locale la mobilisation des dynamiques et éventuellement des spécificités des écosystèmes locaux est fondamental je ne sais pas s'il y a d'autres questions Romain n'hésitez pas je vois une main à Marie à Marie vas-y je compte la parole est-ce que vous est-ce que vous m'entendez t'entends oui donc bonjour merci pour l'exposé moi j'avais une question plus pratique donc comme vous le savez Alliage nous sommes en plein dans la rédaction d'un projet de territoire qui serait un précurseur du SDC on se pose beaucoup de questions sur la partie économique donc comment l'intégrer finalement comment intégrer l'économie et l'activité économique dans un projet de territoire je n'ai pas en tout cas entendu dans ce que Bruno a exprimé qui a vraiment eu des propositions concrètes comment est-ce qu'on peut faire justement pour dessiner sur un plan les lieux qui devraient être réservés à l'activité économique ou en tout cas où l'activité économique devrait être une partie importante de programmes futurs mais je crois qu'avant de dessiner sur un plan il s'agit d'identifier les spécificités les potentialités et on verra sur le plan après je crois que le premier exercice et c'est vrai que par exemple dans les SDC on travaille souvent sur les besoins et je crois que c'est parfois un peu réducteur il faudrait qu'on travaille davantage sur les opportunités voire sur les envies et sur la mobilisation des réseaux locaux et je crois que c'est par là peut-être par là qu'il faut commencer chaque territoire a ses structures a ses valeurs ajoutées a ses ressources internes et c'est peut-être en mobilisant ses ressources et après on vient au plan éventuellement au lieu et on combine les deux mais je crois qu'il faut partir vraiment de ses capacités locales et de ses spécificités avant tout et on en a à Liège donc voilà j'ai aucune crainte par ça mais on arrive par les schémas quand tu veux je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui tout à fait donc je pense que mais la difficulté c'est que sur un grand territoire comme la commune de Liège ben voilà donc il y a beaucoup de beaucoup d'écosystèmes beaucoup de lieux où nous avons de l'activité plus ou moins ancienne plus ou moins nouvelle qui se développe et donc je crois que c'est plus la difficulté d'appréhender finalement le fonctionnement économique de notre territoire qui nous pose des questions pour l'instant mais oui tu as répondu à ma question merci est-ce qu'il y a d'autres questions Romain n'hésitez pas petite précision comme toujours évidemment nos études donc le rapport les rapports de deux années d'ailleurs sont évidemment disponibles en ligne n'hésitez pas à y aller il y aura aussi notre chef pas encore pas encore oui si vous n'avez pas sur le site de la CPNET on va la mettre assez par assez souvent sous peu donc voilà et puis il y aura le VADEMECOM sur lequel on travaille je crois réellement que par rapport à cette dynamique surtout de ce qu'on a vu suite à la crise sanitaire et finalement les acteurs économiques locaux ont sous-adapté aussi par rapport à certains contextes je crois qu'il y a vraiment des perspectives et qu'il y a une volonté aussi de renouveler les modalités et les lieux de travail clairement je crois une main levée mais je ne sais pas qui c'est c'est toujours une main levée ok est-ce qu'il y a encore d'autres questions Romain voilà si effectivement il n'y a pas de questions comme ça on respecte notre timing c'est magnifique donc nous vous remercions pour votre participation n'hésitez jamais si vous avez encore des remarques ou des questions nous envoyez un petit mail allez consulter nos publications c'est là pour ça donc n'hésitez pas et nous faisons une bonne appareil donc le PowerPoint présenté aujourd'hui ainsi que l'enregistrement vidéo seront prochainement aussi en ligne au site du Lépure de même les rapports 2021 en matière des autres recherches sont eux aussi en ligne sur le site de la CPDT et aussi sur le site du Lépure profite de l'occasion pour vous rappeler ou pour vous annoncer que le prochain midi du Lépure aura lieu le mardi 24 mai ce sera ce sera l'occasion d'accueillir Pascale Vrandoron de la CPDT elle nous présentera la stratégie de développement territorial de la Grande Région c'est donc un document stratégique transfrontalier à l'échelle de l'ensemble de la Grande Région qui est l'espace de coopération transfrontalière que partage la voie l'unie avec l'ensemble des territoires qui entourent le Grand Bûcher je ferai pour ma part le lien entre ce SDTGR et le projet de programme opérationnel de la future programmation des fonds a été règle par les gens de 2027 voilà on me souhaite un bon appétit et à une prochaine fois Merci beaucoup à bientôt Merci au revoir Au revoir